recette du jour on fait un bouillon de canard vous avez besoin d'un canard entier ça fait différent de la dinde ça fait différent du poulet ok donc vraiment on a acheté le canard en entier au lieu de déjà l'acheter détaché on va vous donner quelques trucs pour le défaire mais vous allez voir c'est pas moi l'expert boucher d'habitude ça c'est mon chum ensuite vous aurez besoin d'une carotte coupé en tronçon vous avez besoin de 1 à 2 oignons coupé en quartier et vous aurez besoin d'environ deux branches de céleri coupé en quartier des poivres en grains un bouquet de fines herbes au choix ici on a décidé d'y aller avec des feuilles de laurier avec du romarin avec du thym ainsi que de la sauge donc un bon bouquet de ce côté là ainsi que bien évidemment de l'eau pour compléter donc ça c'est notre base on va mettre nos ingrédients de côté parce que là qu'est ce qu'on va faire on va venir travailler le canard qui est la partie la plus difficile donc on met ça ici et on va venir chercher notre canard donc on va l'utiliser pour d'autres recettes donc la première des choses que je voulais vous montrer c'est qu'on a déjà retiré un des magrets donc les magrets en fait qu'est ce que c'est c'est comme la poitrine du poulet si on le compare donc ça on va pouvoir le mettre de côté parce qu'on va l'utiliser dans une autre recette on va venir détacher aussi la cuisse on en a déjà détaché une et là qu'est ce qu'on va faire on va venir se sortir le restant de notre canard donc surmonter votre peur surmonter votre peur de en faire toucher du de la volaille ok entière et crue donc on va commencer avec la cuisse donc la cuisse il faut venir tout simplement la détacher ok donc le plus facile que vous pouvez faire c'est commencer sur le dessus ici donc poitrine vers le haut de venir faire une incision ok donc vous venez tout simplement faire l'incision pour venir découper fait que là je le sais je suis pas un boucher exact il y en a probablement qui vont regarder la vidéo ah c'est pas comme ça qu'on fait ça comme je vous dis ok on y va vraiment là tu sais c'est on est là pour s'amuser pour avoir du plaisir pour cuisiner une belle recette donc j'ai cuisiner le cuisiner couper le haut de la cuisse une fois que le haut est fait qu'est ce que je vais venir faire donc je vais venir à l'endos ok pour pouvoir venir détacher donc je viens tourner puis là qu'est ce qui est important ok oui c'est de venir couper la peau vous allez voir c'est beaucoup plus épais que du poulet mais là il va falloir venir casser fait qu'il faut trouver jusqu'à où est ce que la cuisse ok l'os de la cuisse vient et là dans le fond le plus simple que vous pouvez faire qu'est ce que c'est c'est en fait bien évidemment vous allez l'ensemble de venir casser ok c'est pas ce qui est le plus élégant mais une fois que tu l'as cassé ok vraiment que tu as trouvé jusqu'à où est ce que ton os venait je veux juste être sûr c'est qu'on va venir couper tout le tour pour détacher le tout celle-ci et voilà et regardez ça donc j'ai oh ça va pas non comme ça ici j'ai ma deuxième cuisse qu'on va garder de côté elle aussi et maintenant pour terminer qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se détacher le deuxième magret donc la deuxième poitrine qu'est ce qui est important c'est venir trouver là ça c'est comme le sternum ok donc la partie qu'on a ici ok donc c'est ça qu'on va essayer de venir trouver et on va venir passer notre couteau vraiment là sur le revoir du sternum puis on laisse le couteau travailler on laisse le couteau aller parce qu'il va vraiment venir ok couper le long d'un peu ce qu'on appelle la cage thoracique fait que je viens vraiment dans le fond laisser mon couteau travailler mon couteau glisser le long de tout ça et quand tu arrives au bout tu vas le voir là c'est que tu vas retoucher comme à la peau donc là tu vas savoir que tu es au bout vraiment de ton agré bien évidemment vous savez ça s'achète aussi individuels mais comme on voulait faire un bouillon on voulait montrer aux gens que quand tu achètes le canard entier tu es vraiment ok capable de complètement réutiliser les parties à 100% au lieu de venir jeter la carcasse donc comme ça ici et là il me reste juste le bout à couper et là Jean-Philippe tu as réussi et voilà donc oh ça sera pas long comme ça juste ici et voilà on a en fait le deuxième maillot donc vous voyez c'est vraiment comme une viande rouge et ça aussi on va la mettre de côté maintenant la dernière chose qu'il nous reste à faire c'est que là on va utiliser notre carcasse je vais juste refaire un petit nettoyage vite vite et là dans le fond pour faciliter vous pouvez utiliser différentes sortes de couteaux vous pouvez y aller avec un couteau de chef vous pouvez décider d'y aller avec en fait le couteau de boucher comment vous êtes à l'aise et en fait vous pouvez y aller aussi avec des ciseaux de voleur moi c'est ça que je vais décider d'utiliser et bien évidemment si vous utilisez un couteau assurez-vous à 100% qu'il soit très bien aiguisé donc je vous donne le petit cours 101 vite vite de comment utiliser nos aiguisoires donc ça y va en deux parties donc la première partie c'est vraiment en fait la partie rigueuse donc tu lui as donné juste quelques coups ok donc qu'est-ce que ça va faire c'est que ça va ramener le filet ok de la lame droite et là pour terminer pour vraiment l'affûter tu vas venir passer quelques coups ici de ce côté là puis bien évidemment avant de recouper tu viens tout simplement essuyer parce que ça a fait des petites poussières mais là comme je l'ai dit moi je vais utiliser en fait les ciseaux à voleur donc pour ce qu'il y ait des ciseaux à voleur je vais juste venir m'ouvrir avant mon autocuiseur donc c'est dans ça qu'on va venir faire notre bouillon donc ça c'est comme la mijoteuse à micro-ondes donc c'est le même principe que si j'avais une mijoteuse normale fait que j'ai tout simplement la positionner ici et je vais venir couper les morceaux pour venir déposer tout ça fait qu'on y va ok oh yes fait qu'il faut y aller quand même d'une bonne main pour être sûr d'être capable de vraiment bien défaire la voleur parce que qu'est-ce qu'on veut c'est qu'on veut réutiliser toutes les parties restantes parce que c'est vraiment dans ça que le goût du bouillon va se retrouver comme ça ici on va venir se couper l'ail donc c'est sûr tu sais il reste des fois un petit peu de viande mais comme c'est pour le bouillon c'est bien parfait bon il veut y aider moi comme ça ici donc ensuite on va venir tout simplement couper la carcasse donc c'est vraiment de la couper en plusieurs morceaux pour que ça rentre facilement dans le contenant tout simplement de l'autocuiseur comme ça ici comme ça et même principe on va venir comme ça ici et dernière partie on va venir couper ça en deux et là on va être capable de poursuivre notre recette donc de terminer tout simplement notre bouillon ici et ici comme ça donc je me reste les mains et là on va pouvoir terminer les dernières étapes donc on a toutes les parties de notre carcasse on va venir chercher les légumes qui vont venir nous aider à aromatiser tout simplement notre bouillon donc c'est vraiment là couper grossièrement parce que ça c'est les légumes de base donc légumes racine pour la majeure partie certains bubles qui vont vraiment rajouter le goût directement là à notre bouillon donc on y va grossièrement avec du céleri, avec de l'oignon, avec de la carotte comme ça juste ici et puis quelques graines de poivre que j'ai inversé donc on le remplit bien comme il faut et pour terminer on va venir rajouter les fines herbes sur le dessus pour que à la fin ça soit facile à retirer quand on va venir l'ouvrir donc on vient vraiment les mettre sur le dessus donc c'est des fines herbes qui vont prendre, qui vont transférer leur goût durant la cuisson comme ça juste ici et pour terminer c'est important de couvrir complètement d'eau ok? donc il faut vraiment que la carcasse soit recouverte les légumes c'est pas trop pire parce qu'en cuisant ils vont dégager une partie d'eau donc avez-vous vu il m'en manque un tout petit peu je vais venir en rajouter et voilà jusqu'à ma ligne maximale et je vais venir tout simplement refermer le tout j'ai pas besoin d'ajouter de sel parce que ça c'est à la cuisson de mes prochaines recettes là je vais réutiliser le bouillon que je vais pouvoir venir saler donc j'ai aligné tout simplement j'ai fermé, j'ai twisté, je ferme et on va envoyer ça 40 minutes au micro-ondes et voilà on va avoir un bouillon de canard et on va avoir un bouillon de canard